et coucou je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog donc on est samedi 6 il est pas tout à fait 10 heures je vous reprends parce que j'étais en train de me préparer donc oui je suis extrêmement fatigué j'ai pas bien dormi du tout cette nuit j'ai eu du mal à m'endormir ça se voit quand même c'est en plus je me suis endormi avec les cheveux mouillés j'ai les cheveux ils sont rebelles comme pas possible mais bon ça c'est pas grave je vais aller les lisser après et j'ai essayé le le fond de teint est ce qu'ils appellent ça un fond de teint d'abord ouais fond de teint transparent universel de chez sans part le glamour shot donc il est vraiment il est transparent et je l'ai appliqué sur la peau franchement je vois aucune différence donc il est censé unifier le teint tout ça ça fait la peau douce ça oui mais alors pour le reste je suis un peu déçu parce que je pensais que ça allait bon je j'imaginais que ça n'allait pas couvrir tout ça mais j'ai l'impression d'avoir rien mis sur le visage j'ai toujours mes rougeurs tout ça donc bah celui ci c'est un flop pour moi si vous l'avez déjà essayé est ce que ce qui vous va est ce que enfin peut-être que je l'ai pas appliqué correctement je l'ai appliqué comme un fond de teint en fait tout simplement et c'est censé unifier ça m'a en fait ça fait plus hydratant qu'autre chose enfin bref je voulais vous montrer aussi j'ai posé les vernis hier donc j'ai posé le nocibe et je l'ai mis en tant que base et en temps que top coat il est bien et comme le le vernis nude de la dernière fois ça sèche vite donc ça c'est top après clairement quand il faut mettre une base le vernis une deuxième couche de vernis et et le top coat par dessus ça met trois plombes et j'ai clairement pas eu la patience d'attendre que ça sèche correctement je pense que vous allez le voir mais j'ai des petites marques j'ai pas pu m'empêcher de toucher les trucs et ça m'a un petit peu abîmé le vernis c'est pas bien grâce à fait illusion de loin on va dire que que c'est sympa j'aime bien la couleur en tout cas c'est plus ce genre de teintes là que j'aime porter voilà j'aime bien la couleur et au niveau de la teinte je me suis rappelé que je vous n'avais pas donné de teinte en fait il n'y a pas de nom mais il ya un numéro en dessous c'est le numéro 28 donc j'imagine que ça doit être le numéro de la teinte après voilà il est un peu long à sécher mais ça va quand même c'est pas c'est pas un truc de fou en cinq minutes c'était sec quoi et à certains endroits j'ai pas voulu trop trop chargé donc j'en ai passé une deuxième couche mais après cela dit il ya certains ongles où j'en ai mis qu'une seule couche et ça marchait aussi très très bien donc on va voir si dans le temps ça tient mais en tout cas ça me plaît bien par contre ça regrette d'avoir acheté ça mais c'est pas grave je voulais me prendre j'ai hésité parce que je voulais me prendre le herborian pour les pour les rougeurs le cc raid et en fait il n'avait pas et je me suis rabattu sur ça en me disant que ça pouvait peut-être faire l'effet que je recherchais mais lisse le grain de la peau machin ouais bof bref je vais aller me préparer et je vous retrouve tout de suite pour l'ouverture des calendriers comme voilà une tête refaite plus tard j'ai voulu tester du coup le fond de teint que j'avais eu en échantillon avec les box c'était le clinic ever better je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en teinte ivourie donc la teinte ça va par contre ça me fait effet de matière sur la peau et j'aime pas trop trop ça donc voilà sinon rien de particulier j'ai utilisé le crayon marron que j'avais acheté de la marque beau haut il est top et le rouge à lèvres c'est le le slick make up et du coup c'est le soft matte lip click et c'est le controversie si ça vous intéresse après il est hyper hyper compliqué à appliquer à cause de son embout là c'est pas pratique je trouve mais bon il fait son effet du coup on va ouvrir les calendriers donc aujourd'hui nous sommes le 7 alors chez nocibe ça m'étonnerait qu'il soit en haut parce que du coup ça fait deux jours qu'il est en haut ah si il est là alors qu'est ce que c'est c'est une toute petite éponge ça va être parfait pour appliquer le l'anti cerne je suis désolé aujourd'hui je vais être fatigué il a une forme particulière quand même on va voir ce que ça donne je sais j'espère que vous entendez pas trop de bruit il y a mia qui est à l'étage en train de jouer donc pour une fois qu'elle est sage et qu'elle essaye pas de me mordre on va la laisser jouer là haut ensuite bis cosmetics alors le 7 c'est un crayon et c'est un crayon qui encore une fois bougé parce qu'il n'est pas dans son emplacement du coup du coup du coup il est là j'arrive à l'attraper j'ai perdu le bouchon j'ai tout déchiré alors j'avais perdu le bouchon tac alors c'est un long wear lip pencil donc c'est un crayon sûrement pour les lèvres j'imagine le c'est en teinte numéro 1 et je vais vous le swatcher c'est un peu embêtant que les crayons ils bougent dans ce calendrier donc avec une mine comme ça ouais la teinte elle est pas mal la teinte elle est pas mal donc ça je vais pouvoir l'utiliser je suis contente on va voir si ça tient bien mais la teinte elle est plutôt pas mal et du coup chez sephora le numéro 7 il est juste là j'ai jamais testé ça me permettra de tester mais bon la couleur c'est un élastique vous savez qui empêche de d'avoir des traces dans les cheveux ils auraient pu mettre une couleur un petit peu plus sobre mais bon j'essayerai j'ai jamais testé je sais même pas si ça marche vraiment ces trucs bon voilà c'est un petit cadeau aujourd'hui on a plein de petits cadeaux parce que bon ça ça va servir mais voilà il n'y a que le crayon que qui vient ça bref ce que je vais faire c'est que je vais attendre que mimi elle se soit calmée et je vais tourner la vidéo de la beautiful box comme ça je vais essayer de vous la mettre pour cet après midi voilà sinon comme je vous disais aujourd'hui je sais pas ce qu'on va faire moi j'ai rien de particulier à faire aujourd'hui donc j'ai pas besoin de sortir on va voir si mon chéri il a prévu quelque chose mais étant donné que demain on va faire de la mécanique toute la journée je pense qu'on va rester à la maison on va se reposer parce que mine de rien lui il a quand même une semaine de boulot dans les jambes et demain il pourra pas se reposer parce que du coup on aimerait bien que ce soit fini demain donc on va y aller tôt comme ça bref de toute façon je vous reprendrai dans la journée si j'ai des choses à vous dire des choses à vous montrer normalement je j'ai des j'ai les glossy box ce que du coup glossy box j'ai la glossy box du mois de décembre elle est partie il y a quand même quelques jours donc peut-être qu'elle arrive aujourd'hui j'ai commandé l'édition limitée spéciale noël mais ça j'ai vu sur le site elle s'est essayé c'était déjà en rupture mais en même temps elle était tellement bien cette box je crois 11 produits à l'intérieur dont une palette une palette comment elle s'appelle huda beauty donc forcément pour le prix pour 30 euros ça valait vachement le coup et j'ai commandé du coup les deux deux box qui sont parties aussi je crois le lendemain où j'ai commandé donc je crois qu'elles sont parties hier et voilà donc ça devrait pas tarder à arriver tout ça mais je suis pas persuadée que je reçoive aujourd'hui de toute façon la glossy box je pense que je vous ferai une vidéo à part pour celle de décembre et pour l'édition limitée après pour les deux autres je vous les montrerai en vlog mais voilà 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 pour ça n'hésitez pas si vous n'avez pas vu le vlog d'hier à aller participer au concours j'ai mis la vidéo là en ligne ce matin j'ai qu'une seule participante pour l'instant donc n'hésitez pas à participer au concours voilà voilà c'est tout pour l'instant je vais faire ma vidéo et puis je vous retrouve un petit peu plus tard ça fait une demi-heure qui joue comme ça ah bah vas-y hein voilà et ça elle m'a piqué dans la beauty full box bon faites pas attention il y a plein de poils par terre j'ai pas encore passé la suie bon Je vous reprends beaucoup plus tard, il est 9h30, on n'a rien fait aujourd'hui. Concrètement, on n'a rien fait du tout, on est resté à la maison, on s'est posé dans le canapé et on s'est reposé. Je n'ai pas réussi à dormir, bien que je sois crevée, mais du coup là on ne va pas se coucher tard. Ce que je vais faire, c'est que j'avais envie de tester le savon que j'ai eu hier dans la Birchbox, du coup je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. J'ai un petit peu peur parce que du coup le savon, ça m'assèche toujours le visage. Et là remarquez, je ne sais pas si vous n'allez pas le voir correctement, j'ai essayé du coup comme le fond de teint, je crois que je vous en ai parlé ce matin, du fond de teint sans part là comme ça, qui ne marchait pas. Après par-dessus j'ai voulu tester le Clinique, je crois que je vous l'ai dit de toute façon. Je ne sais pas si c'est la réaction du sang paré de celui-là, mais ça fait dégueulasse. Ça fait dégueulasse, à l'endroit où j'ai mis le blush pareil, ça fait dégueulasse. Donc il m'en reste un petit peu là-dedans, je le testerai tout seul pour voir ce que ça donne. Après je trouvais que ça faisait fort effet de matière, donc ce n'était pas terrible. Donc là du coup je vais me démaquiller, donc rien de bien grandiose, je vais utiliser de l'huile de coco. De toute façon je vais vous tourner une night routine, entre guillemets, ce que je fais moi le soir, pour vous montrer un peu les produits que j'utilise, tout ça. Je le ferai un soir où je fais la totale, où je me lave les cheveux, tout ça, comme ça vous verrez un truc bien complet. Et là je suis un peu dégoûtée parce que je ne peux même pas prendre de douche. Il y a mon propriétaire qui nous a cassé les bonbons, c'est vrai. Encore une fois, vous avez peut-être entendu mon chéri qui crie sur le chien. Et du coup, là il est revenu faire les joints de la douche, parce qu'on a une douche à l'italienne, entre guillemets, donc tout carrelé, même en bas et tout. Et il a refait les joints, parce qu'à Paris il y avait un joint qui avait sauté, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il avait sauté ce joint. Et visiblement, ça coulait dans son local en bas. Donc du coup, là il est venu, il a mis deux soeurs pour faire ça, de malheureux. Voilà, en plus, on est dégoûté parce qu'il n'a pas utilisé le bon produit mon chéri. Il me dit, mais qu'est-ce que vous mettez ? Du coup, il a regardé, en fait il n'a pas utilisé un truc spécial douche, donc forcément ça va encore une fois sauter. Donc, c'était un petit peu faire les choses pour rien, mais bon, c'est pas bien grave. Du coup, ce que je vais faire, parce que là, je vous le montrerai dans la night routine, je vais me démaquiller, je vous retrouve après pour me nettoyer le visage avec le savon. Le savon que j'ai mis, d'ailleurs. Donc c'est celui-ci, vous voyez, il me donne trop trop envie. L'odeur, elle est esquisse de ce truc. Franchement, ça sent super bon. Donc, on va le tester. J'espère que ce ne sera pas trop desséchant pour ma peau. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je me suis changée et pour les mauvaises langues qui disent que se démaquiller à l'huile, ça rend la peau grasse, tout ça. Alors là, moi ce que je fais, c'est que je me mets de l'huile partout, je frotte partout, et après je rince avec un gant. Voilà, bon là, le gant, il a pris cher. Mais juste avec l'eau, déjà, ce n'est pas grave. Vraiment, ça ne va pas vous graisser la peau. Après, vous nettoyez votre visage et ça fera comme un démaquillant classique. Ne vous inquiétez vraiment pas pour ça, ça ne va pas graisser le visage. Du tout, du tout, du tout. Après, vous trouvez l'huile qui vous correspond, parce que moi j'utilise l'huile de coco, j'en avais à la maison, j'ai essayé, ça me correspond bien. Après, le seul truc, il faut s'habituer, parce que les premiers temps, c'est vrai que ça laisse un film, on a l'œil un petit peu, un petit film sur l'œil, c'est un petit peu gênant. Mais franchement, au bout de 2-3 utilisations, ça passe, après on s'habitue. Et du coup, là, j'en ai plus. Ça arrive de temps en temps que je l'ai, mais ça dure 5 minutes, et puis après on n'en parle plus. Après, vous m'excuserez, j'ai l'étendoir qui est juste là. J'ai déplacé le truc pour mettre l'étendoir dans la salle de bain, pour que ça sèche plus vite le linge. Et j'ai dû faire rentrer Mia, parce qu'elle pleurait derrière la porte, et mon chéri s'est endormi sur le canapé, je ne voudrais pas qu'elle le réveille. Donc voilà, elle est fan de l'eau, je n'ai jamais vu un chat comme ça. Dès qu'on a lu ma robinée, elle a court. Impressionnant. Donc du coup, ils disent qu'il faut le mouiller et se servir du côté éponge pour venir frotter le visage. J'ai un peu peur, franchement, j'espère que ça va m'aller, parce que j'adore l'odeur. Parce que si on fait comme ça, miracle, ça mousse. Alors, alors, ça sent trop trop bon, cette odeur, je la kiffe. Après, ça va en même temps un gommage quand même, parce que c'est quand même assez irritant. Moi, je ne vais pas pouvoir me l'utiliser tous les jours, clairement. Après, si c'est trop agressif pour le visage, je l'utiliserai pour le corps, mais ça serait un peu dommage. Ça sent divinement bon, j'adore l'odeur. Mais clairement, là, vous ne le voyez pas, ça a une différence. Là, je vois direct, je suis migueur rouge, mais j'ai frotté comme une malade. Donc, je pense que c'est dû à ça. Mais écoutez, on ne va rien de savoir, ce que ça donne. Donc, voilà. Non, ça va. Je suis un peu rouge, là. Mais c'est parce que j'ai frotté, donc ça, ce n'est pas gênant. Après, je n'ai pas d'inéaction. Ça m'a quand même vachement desséché la peau. Donc, ça, ça sera bien à utiliser, je pense, sur le nez, quand j'ai un peu de sébum sur le nez. Parce que oui, ça m'arrive, même si j'ai la peau sèche. Selon les crèmes que je mets, ça me graisse le nez. Mais en tout cas, ça sent bon, j'aime bien. Mais clairement, je m'en doutais que le savon, ça dessèche plus que les crèmes. Mais j'aime bien. J'aime bien le rendu. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Là, je vais terminer mes soins. Je ne vais pas vous montrer parce que sinon, il n'y aura plus d'intérêt de vous faire une night routine. Et puis, je vais aller... J'ai mon linge à étendre. C'est pour ça que j'ai encore le bazar. Là, je cherche la panière, elle est pleine. Je viens d'aller chercher ma machine. Du coup, demain, je me lève assez tôt. Donc, je pense que je ne vous prendrai pas dans la matinée parce que je vais à un concours. Je pense que c'est ça. Un tournoi, un concours de judo avec ma meilleure amie. Donc, voilà. Je ne sais pas si je pourrais filmer là-bas, tout ça. Donc, au pire des cas, je filmerai avec mon téléphone. Donc, j'espère que la qualité sera quand même bonne. Je prendrai l'astuce de la dernière fois. Je vous avais filmé avec le téléphone droit. Là, je le mettrai incliné sur le côté pour vous filmer, pour que vous ayez un plan plus large. Si je peux filmer, je vous filmerai ça. Sinon, je ne filmerai que le calendrier le soir en rentrant. Je ne sais pas du tout à quelle heure on va rentrer. Parce qu'après, on rejoint mon chéri. Il va faire de la mécanique sur une voiture. Donc, une voiture qu'on a achetée en panne. Et que là, on va réparer normalement. Creuser les doigts. Alors, vous voyez, ce vlog, de toute façon, n'aura eu la réponse. Mais normalement, elle roule demain soir. Il n'y aura que le contrôle technique et la carte grise à faire après. Et yuppi, j'aurai une voiture. Donc, voilà. Ça, c'est cool. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien demain. Et qu'on n'ait pas d'autres surprises sur la voiture. Parce que ça, on ne sait jamais, les voitures. Malheureusement, c'est souvent l'escalafin. L'enchaînement, quand il y a une pièce qui lâche, il y en a une autre qui lâche et tout ça. Donc, normalement, on va dire que demain soir, j'ai une voiture. Elle roule. Je rentre en voiture demain soir. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, demain, vous risquez d'avoir un tout petit vlog. Mais je compenserai avec une vidéo. J'essaierai de vous tourner une vidéo lundi pour la mettre du coup à 18h. Je vais voir. Je vais voir. J'ai quelques idées. Je vous mettrai une vidéo à 18h pour compenser. Parce que ça sera vraiment un petit vlog. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à participer au concours. Donc, je vous ai montré tous les produits. Tous les produits. Il y en a quatre. Je vous ai montré les produits à gagner dans un précédent vlog d'hier. Donc, si vous n'avez pas encore participé et que les produits vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et puis, je vais vous faire plein plein de bisous. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye !